Le traumatisme qu'on a eu en Belgique le jour de la demi-finale contre la France on était tous là comme ça Cette fois-ci, c'est la bonne On va enfin leur claquer leur grande gueule d'arrogance ces français Et puis il y a eu le match en fait Le match qui s'est joué physiquement et Grosse déception, la déception ça m'a fait un peu comme la fois où j'étais en soirée Et je croyais que j'allais coucher avec Virginie et Fira et je terminais avec Chevalier de la Spalaise Vous voyez j'en sensation ? Même sensation C'est dur de perdre cours de la France en particulier Parce qu'on a une espèce de rapport un peu amour-haine Essentiellement basé sur la haine C'est-à-dire que le rapport des français aux belges c'est que Vous ne respectez pas de base déjà Vous ne les avez jamais respectés Allez vous voulez bien admettre qu'on est des mammifères Vraiment que nos femmes sont vivipares et tout C'est même pas méchant Ils sont tellement surréalistes pour des singes Et du coup forcément qu'on était pour la Croatie le jour de la finale Forcément Alors que le reste du temps ce pays On s'en bat les couilles La Croatie ça pourrait être rayé de la carte Dans notre JT ça passerait après le retour des moules Franchement En fait Je vais être tout à fait sincère avec vous La seule personne que je connaissais en Belgique Qui avait une passion pour la France Qui adorait la France Qui aimait la France De tout son cœur Et les français C'était mon père en fait Mon père il était francophile A crever quoi Il adorait la France Il parlait tout le temps de la France Et parfois Quand je termine le spectacle Je me demande un peu comment il réagirait De me voir ici Essayer de percer Tout remplir un beau théâtre Avec un cool public Machin Faire des chroniques sur France Parce qu'en fait mon père il a jamais su Que je démarrais dans le milieu de l'humour Parce qu'il a eu le même genre de problème de mortalité Que ma mère Et après tu vois moins les spectacles et tout Et Ça va hein Ils m'ont appelé Guy hein Qu'est-ce que je te dise Dans le milieu du karma Ça s'appelle un retour de bâton Moi je connais quelqu'un Qui a appelé son fils Gontran Quand il est sorti de la mairie Le fronton s'est écrite dans sa gueule Il y a un moment où Dieu est vigilant Sous-titrage Société Radio-Canada Spécial Sous-titrage FR ?